... Voici quelques arbres appelés Tamarix gallica ou Pouss l'Inonotus tamaricis. Pouss l'Inonotus tamaricis polypor du tamaris ou oreille fibreuse non comestible. Chapeau ou plutôt face supérieure, convexe à hémisphérique. Bosse-les, parfois en forme de boule, pouvant atteindre jusqu'à 15 cm et environ 5 à 6 cm d'épaisseur. La face supérieure est assez pileuse. Ses poils sont souvent agglomérés par zones. Cette surface, dont la couleur est variable selon l'âge du champignon, est de couleur brunâtre, mais avec des zones jaunes, orangé-fauvâtre ou brun jaunâtre, jusqu'à la marge, qui est bien plus claire, voire même blanchâtre au début et lisse. L'ensemble du champignon devient en vieillissant, entièrement noirâtre, comme vous le verrez plus tard. Porc assez fin, arrondi à anguleux ou irrégulier, comme vous le constatez. Ces porcs sont de couleur blanchâtre, puis ocre assez roussâtre, se tachant de brun au frottement ou avec l'âge, puis devenant noirâtre à la fin. Les tubes font jusqu'à 2 cm de long. Pied inexistant, le champignon est accroché directement à son support, comme vous le remarquez sur cette scène. Chaire de consistance ligneuse, à zones peu évidentes. Deux couleurs d'abord plus claires que la surface du chapeau, puis brune vineuse et enfin noirâtre. Odeurs, fongiques dans sa jeunesse, puis nulles. Saveurs, nulles ou légèrement acidulées. Saison, de l'automne au printemps. Mais ils peuvent subsister plusieurs mois sur l'arbre, devenant entièrement noirâtre, puis finis par tomber. Habitat, exclusivement sur troncs vivants de tamarix. Sur cette vidéo, vous apercevez des tamarix gallicas. Formes sauvages poussant naturellement dans le sud de la France. dont leurs fleurs roses apparaissent de juin à août. Parfois dans les jardins, les rues, sur sols plus ou moins salés, proches des cours d'eau, dans les zones tempérées. L'inotus tamaricis est relativement commun. Il peut y avoir plusieurs exemplaires sur le même arbre, comme c'est le cas sur cette vidéo. Ce sont des parasites et leur mycélium produit une pourriture blanche. Voici le même champignon, mais un mois plus tard. Comme vous le constatez, sa couleur s'est uniformisée. Elle est entièrement brune-noirâtre. Ce parasite s'incruste dans l'écorce blessée ou affaiblit les arbres. Confusion possible avec d'autres inonotus, tels que inonotus ispidus, cités précédemment, ou d'autres champignons d'arbres comme félinus pinis. Voir les vidéos correspondantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voir les vidéos ... Voici un inonotus tamaricis, noirâtre et entièrement sec. Six mois plus tard. Voici ses sports. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.